Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. Vous connaissez déjà la Peugeot 508 Berlin. Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui en avant-première sa version break, la Peugeot 508 SW de seconde génération. Évidemment, toute la partie avant est identique entre la berline et le break. Il y a le long capot, le monogramme 508, la calandre chromée qui est large, et puis également cette signature lumineuse en forme de croc qui singularise toute la face avant. Les flancs sont également ouvragés avec des nombreux plis de carrosserie qui sont empruntés à la berline. Question format, ce break fait 4,77 m de long. C'est 2 cm de plus que la berline et 5 cm de moins que le break de la précédente génération. Mais ce qui est important, c'est surtout la hauteur de pavillon qui a été abaissée de 6 cm parce que cette Peugeot 508 SW utilise des portières sans encadrement. Ça, c'est quelque chose qui est inédit sur le segment. Ça lui donne de belles proportions et ça permet de donner l'impression d'avoir un véhicule plus grand qu'il n'y paraît. À l'arrière, le mimétisme entre le break et la berline s'exprime par ce bandeau laqué de noir qui intègre les feux. C'est la signature des nouveaux modèles Peugeot avec les trois blocs optiques et de la transparence. Donc ça, ça apporte du high-tech, du standing et ça illustre la montée en gamme. On a des différences évidemment avec ce petit jonc ici et cette lunette arrière plus inclinée et des modelés qui sont spécifiques, un seuil de coffre plus bas. Parlons justement du coffre. Il y a évidemment un haillon à ouverture main libre. Il suffit de passer le pied sous le bouclier, c'est des choses assez classiques. En termes de volume de coffre, la capacité varie de 530 à 1780 litres. On a une très belle accessibilité, une ouverture au carré. Donc ça, ça apporte de la praticité et c'est important parce qu'en fait, Peugeot a pour ambition de vendre 60% de ses 508 en break en Europe. Donc on comprend que le coffre ait une importance. À bord de la Peugeot 508 SW, on retrouve le concept du e-cockpit avec le petit volant, l'instrumentation des portées, l'écran tactile bien à portée de main et les touches d'accès direct. Ça permet d'apporter du dynamisme, de la modernité dans un segment qui est réputé plutôt classique. Et puis comme pour la berline, Peugeot a soigné sa copie en corrigeant les défauts de l'ancienne 508, en apportant des rangements. Donc là, on a des rangements ici, on a des deux portes gobelets, on a des rangements là plus des rangements dans les bacs de portière. Donc ça reste aussi une voiture dynamique, élégante et également une voiture à vivre. Aux places arrières de la nouvelle Peugeot 508 SW, on a une meilleure accessibilité. La découpe de porte est plus grande. On a également mesuré davantage de garde au toit. Il y a une différence de 7 cm. Pour un grand gabarit, ça a toute son importance. Ensuite, le dossier est un peu plus incliné que sur la berline. Il est à 27 degrés. Donc ça apporte plus d'aisance. En revanche, pour tout ce qui est espace aux jambes, c'est la même chose que sur la berline. L'empattement est le même. En largeur aux coudes ou aux épaules, c'est la même chose. Et donc, au global, on a quand même plus d'espace en hauteur. Et ça, c'est bien à bord de ce nouveau break. Sur le plan mécanique, la nouvelle 508 SW reprend la même articulation de gamme que la berline. A savoir une double offres essence avec un moteur 1.6 PureTech de 180 et de 225 chevaux. Le 225 chevaux, c'est réservé à la finition GT. En diesel, il y a trois propositions. Un 1.5L BlueHDi de 130 chevaux. Un 2.0L BlueHDi de 160 chevaux. Et qui est aussi décliné en 180 chevaux. Au chapitre transmission, c'est la boîte automatique à 8 rapports AT8 généralisée à l'ensemble de la gamme. Avec comme exception l'entrée de gamme diesel. Le 1.5 BlueHDi qui sera également proposé en version boîte mécanique à 6 rapports. Au final, cette Peugeot 508 SW nous a fait de bonnes impressions. Son style dynamique à la lisière d'un break de chasse est aussi assorti d'une bonne capacité de chargement. Donc, elle fait le lien entre esthétique et pratique. Ça, c'est une bonne chose. Elle prendra son premier bien de foule au Mondial de l'Automobile à Paris en octobre prochain. Elle sera commercialisée début janvier 2019. Il y aura par la suite une version hybride rechargeable dont les batteries n'empièteront pas sur la capacité de coffre. Donc, ça, c'est très bien. Nous, on vous remercie de votre fidélité de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. On vous rappelle aussi qu'on avait fait une vidéo sur la berline à l'époque. Je n'avais pas hésité à mettre un costume et mes plus belles chaussures qui avaient fait débat sur Internet. Nous, on vous demande si ça vous a plu de laisser un pouce bleu. Et puis, je vous dis à très bientôt sur largus.fr.